... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 18 septembre et c'est la matinale. On salue également Antoine qui se trouve en régie, notre réalisateur. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau Marie-Hélène Gavrel, la présidente de France Alzheimer Vendée. Nous sommes revenus avec elle sur les évolutions de la recherche et sur deux journées prévues samedi et la semaine prochaine consacrées à cette maladie. Si vous voulez réagir à l'actualité du jour, nous envoyez vos questions. Je vous rappelle le numéro du WhatsApp officiel de la matinale au téléphone. Et juste à côté de moi, n'hésitez pas, je regarde régulièrement. On passe maintenant au titre de l'actualité du jour. Le steeper romain Athanasio a besoin de 500 000 euros pour réparer à son Imoca après son dématage lors du défi Azimuth. A deux mois du départ du Vendée Globe, sa situation est compliquée. Il a déjà réuni 120 000 euros grâce à ses partenaires et une téniote en ligne. Il garde espoir d'être au départ de l'Everest des mers. Le secteur des aides à domicile est en pleine crise de personnel. Il y a de vraies difficultés de recrutement. On cause le manque d'attractivité du secteur et les conditions de travail. à cette situation, mais aussi en difficulté les personnes bénéficiant d'une aide à domicile. Et puis enfin, la cueillette des pommes directement au verger. C'est possible et c'est ce que propose une exploitation d'Apremont. Un bon plan pour les clients et les exploitants qui permet au premier d'avoir des prix intéressants et au second de se garantir une clientèle fidèle. On fait le point sur votre météo du jour. Et pas de nuages dans le ciel vendéen ce matin, ni cet après-midi. C'est un grand et beau soleil. Comptez 12 à 14 degrés pour la matinée. Ça va se réchauffer ensuite pour l'après-midi avec 22 à 24 degrés. On fait le point également sur les marées. Aujourd'hui, il y avait une basse mer à 11h27 et 23h51. Pleine mer 5h31 et 17h46. Coéfficient 105-110 pour aujourd'hui. Le passage du bois, lui, sera au plus bas à 11h52. Et la SNSM appelle à la vigilance à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à samedi puisque c'est le début des grandes marées. Donc soyez prudents si vous vous promenez sur le littoral vendéen ou si vous allez pêcher à pied. Pensez à bien vous étyper, à surveiller les horaires de marées et à prévenir éventuellement un proche de votre départ et du lieu où vous vous rendez si vous y allez seul. On fait le tour également des marchés du jour. Trois marchés ce matin. Celui de Mortagne-sur-Sèvres de 8h30 à 13h sur la place Hulin. Saint-Gilles-Croix-de-Vie également. C'est de 8h à 13h sur la place du Vieux-Port et sur la place du Marché aux Herbes. Et puis Chantonnay, c'est sous les Halles et Place de la Liberté. On fait un point sur vos conditions de circulation avec ces ralentissements habituels actuellement aux entrées des principales agglomérations de la Vendée, la Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Attention, si vous prenez la direction de la Charente-Maritime, le pont Dubreau est fermé jusqu'au 21 octobre. Une déviation est actuellement en place. Il y a aussi des travaux sur l'autoroute A83 à hauteur du péage de Montédu, où il est vivement conseillé de ralentir. Des travaux également sur la départementale 978 lorsque vous arrivez sur Esnay en venant de la Roche-sur-Yon, où la circulation pourrait être réduite sur une seule voie. Et puis toujours ces travaux sur l'axe Les Sables-Laroche sur la Quatre-Voies avec des perturbations à hauteur de la Motachar et de Sainte-Fleve-des-Loupes. Et en ce mercredi 18 septembre, nous fêtons les Nadeges. Bonne fête à l'ensemble des Nadeges qui nous regardent ce matin sur TV Vendée. Et puis un petit point d'histoire. Tiens au passage, le 18 septembre 1823 avait lieu la visite au Mont des Alouettes de Marie-Thérèse de Bourbon, la duchesse d'Angoulême, la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, seule survivante de la famille royale. Elle était venue passer en revue une troupe de 12 000 hommes. Et c'est ce jour qu'elle a décidé de financer la construction de la chapelle du Mont des Alouettes qui est toujours présente aujourd'hui. Et après ce petit point d'histoire, on passe cette fois-ci à l'actualité d'aujourd'hui. Voici le Flash. En Romain, Athanasio sera-t-il au départ du Vendée Globe ? Pour rappel, le skipper a dématé lors de la course du défi Azimuth le huitième dernier. Il a réussi à trouver un nouveau mât. Mais à deux mois du départ de l'Everest des Mers, il a besoin de 500 000 euros pour effectuer les réparations de son IMOCA. Ses partenaires lui ont déjà apporté des fonds supplémentaires et une cagnotte a été mise en ligne. Environ 120 000 euros ont été récoltés, mais c'est encore loin de l'objectif. Le skipper reste néanmoins confiant. On sait qu'on a des pièces très importantes qui vont mettre trois semaines à être faites. Donc on aura ces pièces-là dans trois semaines. Il nous reste un mois ici. Donc on aura une semaine peut-être pour monter, mettre le mât sur le bateau et tout mettre en place. Cet été, je vous disais, je n'ai jamais été aussi prêt. J'étais en vacances, les doigts de pied dans le sable en train de me dire « ça y est, je n'ai jamais été aussi prêt que ce vendée-là ». Bon, c'est pas tout à fait comme ça finalement que ça se passe. Mais bon, on le sait et oui, on arrivera au sable avec un peu de navigation avec ce nouveau mât. Peut-être qu'une seule, on verra et on essaiera de faire au mieux. J'ai d'ores et déjà demandé quelques créneaux de navigation exceptionnels à l'organisateur. Le secteur des aides à domicile est de plus en plus sollicité, mais doit faire face à d'énormes problèmes de recrutement. On compte une centaine de structures en Vendée qui viennent en aide aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées. Toutes cherchent activement du personnel. Mais l'attractivité du secteur est minée par plusieurs freins, comme les conditions de travail ou la rémunération. Un reportage d'Alix Lanos. Lourdement handicapé, Benoît Bauchet, 37 ans, a besoin d'une assistance humaine 24 heures sur 24. Ils sont cinq auxiliaires de vie d'un organisme privé à se relayer à ses côtés. Mais ce n'est pas suffisant. Benoît doit en effet régulièrement faire face au manque de professionnels dans le secteur. Cet été, ça a été très compliqué. C'est limite, moi j'appelle ça un enfer parce qu'il y avait des vacances, ce qui est logique. Donc il y a eu du personnel en vacances. Il y a eu des arrêts de travail en même temps. Sauf que comme ça fonctionne à flux tendu, il n'y avait pas de personnel. Donc moi, tout l'été, surtout le mois d'août, ça a été très très compliqué pour moi parce que c'est toujours le jour. Plusieurs fois sans solution, Benoît a même dû quitter son domicile pour aller ponctuellement en structure. Une situation qu'il redoute particulièrement. J'ai mes difficultés mais je souhaite être comme tout le monde, autonome, être chez moi, avec mes amis, mes animaux, la vie de tout le monde on va dire. Si la situation de Benoît est un cas extrême, nombreux sont les Vendéens qui font appel à des aides à domicile pour de l'aide ponctuelle. André et René Hanraud, 86 et 87 ans, souhaitent rester à domicile. Pour cela, ils font appel au service de l'ADMR, le premier réseau associatif de services à la personne dans le département. Le lundi et le vendredi, c'est la douche et puis le ménage, c'est le mercredi. Ah ben non, sans les aides à domicile, non parce que moi je ne pourrais pas faire le ménage. Si je relève les draps de mon lit, je ne les fais pas aussitôt comme ça, il me faut toute la journée. Comme eux, environ 85% des personnes âgées souhaitent rester à domicile. Mais les structures de services à la personne se heurtent toutes à la même difficulté, le recrutement des aides à domicile. Pour faire face à la pénurie, l'ADMR a dû s'adapter et parvient de nouveau aujourd'hui à recruter. Ça va mieux. Alors pourquoi ça va mieux ? C'est parce qu'on a fait des efforts. On propose aux aides à domicile des temps pleins, pour celles qui sont à temps plein, une voiture. On propose des primes d'assiduité qui permettent quand même d'augmenter de manière assez conséquente les rémunérations. Et ça marche parce qu'on reçoit quand même beaucoup plus de CV. Les professionnels du secteur réclament en effet une meilleure reconnaissance de leur travail. à l'heure où les besoins d'une population vieillissante ne font qu'augmenter. Hier, des manifestations avaient lieu dans toutes les chambres d'agriculture de France, dont celle de Vendée. Les salariés réclament une revalorisation des salaires qui n'ont augmenté que de 2,75% entre 2011 et 2024 malgré l'inflation. La négociation entre les syndicats et la direction semble au point mort. Cette année, les négociations sur l'évolution de la valeur du point ont échoué en juin dernier. On a un historique très défavorable par rapport à l'évolution de notre pouvoir d'achat. Très concrètement, on décroche complètement par rapport à l'inflation. Et on souhaiterait réouvrir les négociations. Nos employeurs n'ont pas dénié faire évoluer le point cette année. On a échangé sur la possibilité de mettre en place des chèques d'agener, par exemple, en local. Et il y a toujours un refus de notre employeur. Et la direction régionale de la Chambre d'agriculture n'a pas donné suite à nos sollicitations à ce sujet et ne s'est pas exprimé. Le jeune apprenti vendéen Axel Bézias participait à la 47e édition de la compétition mondiale des métiers, les World Skills, dans la catégorie plomberie chauffage. Il a décroché la médaille d'excellence, la plus haute distinction, qui témoigne de son savoir-faire et de son talent. Une vraie fierté pour lui et pour le BTP-CFA Vendée, dont il est l'un des élèves. Aller cueillir soi-même ses pommes directement au verger, c'est possible. Et c'est ce que proposent David et Emmanuel à Apremont. Après avoir repris leur verger il y a 4 ans, ils ouvrent régulièrement au public. Il peut venir cueillir directement ses pommes. 21 variétés sont proposées sur cette petite exploitation de 3 hectares. Pour les propriétaires, cela permet d'attirer de nouveaux clients qui, eux, sont ravis par les prix et en profitent pour faire du stock. Reportage d'Alix Lannos. Devant les portes du verger encore fermées, les habitués font déjà la queue. Ils savent en effet qu'il vaut mieux arriver tôt. On vient tous les ans, alors on a l'habitude, il y a toujours du monde. C'est pour ça qu'on est venu un peu plus tôt, pour pouvoir avoir les brouettes, pour pouvoir facilement circuler. On fait la réserve pour tout l'hiver. La réserve de pommes. 21 variétés sont disponibles sur ce verger de 3 hectares. Et aujourd'hui, les cueilleurs sont venus pour un fruit bien précis. Les rubinettes, alors vous allez les trouver sur le rang numéro 2, dans la partie basse du champ. Donc vous pouvez descendre, si vous voulez voir un petit peu la golden en rang 14, là. Et puis vous aurez la rubinette juste en face de vous. Donc on bascule la pomme, il faut les cueillir sur l'arme, on ne tire pas sur les branches. Quelques conseils techniques, et chacun part avec sa brouette dans les allées arborées. Pour les cueilleurs, ce système ne présente que des avantages. Les prix étaient intéressants, puis ça fait du producteur au consommateur. Le plaisir de cueillir, ensuite le plaisir d'aimer les pommes. Et puis un troisième plaisir économique, l'aspect financier. C'est beaucoup moins cher ? Ah, c'est beaucoup moins cher. Actuellement, je crois qu'ils sont à 1,20€ le kilo cueilli sur l'arbre. Et actuellement, dans les supermarchés ou les hypermarchés, vous êtes quasiment au double du prix. Et tout le monde y gagne. David et sa femme Emmanuel ont repris ce verger il y a 4 ans. Ils en ouvrent 50% à la cueillette des particuliers. Une main d'oeuvre gratuite et la meilleure publicité pour leur travail. Ça permet en fait déjà de ouvrir nos vergers, d'aller venir voir un petit peu la manière où on cultive ici la pomme, la manière dont on la traite. C'est le meilleur moyen d'ouvrir grand nos portes pour montrer un petit peu nos pratiques. Et la clientèle, depuis qu'on a repris, elle est toujours en rendez-vous. Elle a même sans cesse augmenté un petit peu. Devant l'entrée, en tout cas, la file d'attente ne désemplit pas. 6 kilos ! Avec 30 kilos de pommes en moyenne, les clients repartent avec un stock pour l'hiver, à conserver dans une pièce sombre, ventilée et tempérée à 10 degrés environ. Au verger d'Apremont, la cueillette est ouverte tous les jours, sauf le dimanche, jusqu'au 17 octobre. Lundi soir, le conseil départemental et le comité olympique de Vendée a organisé une soirée pour célébrer les Jeux. L'occasion de saluer les athlètes vendéens qui ont pris part aux compétitions des Jeux de Paris 2024, mais aussi de remercier les bénévoles et les sites qui ont accueilli la flamme olympique et la flamme paralympique. Parmi les personnes présentes, le joueur de tennis fauteuil d'Yaitan Mendy et la véniplanchiste Hélène Noës-Mouen qui garderont très longtemps en mémoire ces Jeux de Paris. « Lors de ma victoire face à Joachim Gérard sur le fameux cours 14, c'était à chaque changement de côté, à chaque point, les gens étaient là, peu importe ce que je faisais. Sincèrement, merci, merci du fond du cœur. » « Au Sable de L'Olonne, j'ai eu la chance de porter la flamme juste devant le club où j'ai commencé la voile, de passer notamment sur un ponton flottant où il y avait tous les clubs locaux, que ce soit en stand-up paddle, en longe-côte, en wave-ski, tous les kayaks et ensuite tout le club de voile qui était autour. Ils m'ont fait une haule là, c'était assez exceptionnel. C'est vrai que là, on sentait déjà tout le public à fond derrière et ça a été le cas toute la suite de l'aventure. » Lundi dernier, l'association Primosta a dévoilé la nouvelle statue de Sébastien Luneau. Il fut avocat, député et président du Conseil Général de la Vendée de 1837 à 1848. Il a notamment œuvré pour la promotion de l'éducation laïque dans le département. Et à sa mort en 1881, il les gagne grande partie de sa fortune à la Vendée pour financer les institutrices et instituteurs laïques. Cette statue, qui est une copie de l'original située dans sa commune de naissance, ce boin devrait rapidement trouver une claire dans le centre-ville de la Rochandre. « On a eu l'autorisation par M. le maire de boin de faire une copie de cette statue pour réaliser un moule qui nous a permis de la refaire. Le modèle était une statue en pierre. Et nous, avec ce modèle, on a réussi à faire l'identique. L'identique qui peut être un peu mieux que l'identique. » Nous n'avons fait que prêter le modèle, puisqu'il y a une statue originale sculptée par Victor Fulconis, qui est à Boin, qui provient de la ville de la Roche-sur-Yon, historiquement. Elle est à Boin et nous avons confié la sculpture au sculpteur, qui en a fait un moule d'abord, puis ensuite il a coulé un bronze, de manière à ce qu'on ait aujourd'hui ce résultat. On regarde maintenant votre météo de la matinée. Et c'est le soleil qui domine largement sur l'ensemble de la Vendée. Le vent de nord-est est toujours présent, il y assèche un peu l'atmosphère. Au niveau des températures, comptez 12 degrés à Montédu, 13 à la Châtaignuret, la Roche-sur-Yon échalant, 14 degrés à Fontelcompte, les sables d'Olonne et la tranche sur mer, et 15 degrés à Lille-Dieu. C'est la fin de ce flash, on passe tout de suite au plus de l'info du jour. Et nous en parlions il y a quelques instants, justement. Le plus de l'info est aujourd'hui consacré au recrutement des aides à domicile en Vendée. Sur nos 2500 salariés au sein de l'ADMR, on a 1400 aides à domicile, donc c'est l'activité principale de très loin. Et donc on en recrute une bonne centaine tous les ans. Nous sommes sur une activité assez dynamique, donc forcément il y a des besoins auprès de la population. Donc on a des besoins de recrutement régulièrement. Nous avons aussi, parce qu'on est une association qui est là depuis très très longtemps, pratiquement 75 ans, donc forcément des départs en retraite. Chaque mois, on a 5 départs en retraite d'aides à domicile. Donc de toute façon, il nous en faut 5 à recruter tous les mois. Et puis il y a un peu de turnover, les gens ont envie de changer, d'évoluer. Et quelques fois d'ailleurs, ils évoluent chez nous. Donc on est en recrutement permanent. Alors c'est plus facile désormais. C'est-à-dire que l'année 2022 a vraiment été difficile, début 2023. Et ça va mieux. Alors pourquoi ça va mieux ? C'est parce qu'on a fait des efforts. On propose aux aides à domicile des temps pleins, pour celles qui sont à temps plein, une voiture. On propose des primes d'assiduité qui permettent quand même d'augmenter de manière assez conséquente les rémunérations. Et ça marche, parce qu'on reçoit quand même beaucoup plus de CV. Et du coup, ça nous permet de choisir désormais de prendre la meilleure personne en fonction de notre besoin. Mais au-delà du salaire, au-delà de la voiture, on développe aussi un management professionnel. On fait des efforts conséquents en formation. Et on a développé là un module assez innovant de formation d'accueil, d'intégration, pour que chaque aide à domicile ait la même façon de procéder quand elle arrive au domicile. C'est la méthode ADMR. Pas partout. On a encore des territoires ponctuellement, dans telle ou telle commune, où c'est plus difficile. Et puis ça évolue. Mais on ne lâche pas quand même sur la compétence nécessaire. Ce n'est pas forcément une qualification. Ça peut l'être, bien entendu. Mais avant tout, c'est le savoir-être, la capacité d'identifier le besoin de la personne, la capacité de recul. Et puis quand on va travailler à domicile, il faut être autonome. Il faut être capable de prendre l'initiative et de rendre compte à son responsable, mais de gérer en même temps une situation toute seule. Avec nos 2500 salariés, chaque année, nous accompagnons 56 000 personnes. Nous accompagnons et soignons, parce que l'activité de soins est très importante. Donc des centres de santé infirmiers, les infirmiers, des SIAD avec des aides-soignants, et puis des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Et au-delà, des activités complémentaires comme la téléassistance, la livraison de repas, des équipes spécialisées Alzheimer, des EHPAD, des résidences autonomies. Voilà, une activité assez vaste pour permettre à toute personne de bien vivre chez soi, conformément à son choix. Et vous retrouvez bien sûr ce plus de l'info sur tvvendée.fr. Nous sommes donc mercredi, et le mercredi c'est le jour des enfants, mais c'est aussi le jour du cinéma. Voici le ciné de la semaine. Direction le ciné Triskel de Chalant, avec son gérant Eric Dubot, qui nous parle de l'avant-première du film Louise Violet, qui aura lieu à Chalant le 4 octobre prochain, en compagnie de l'actrice du rôle principal Alexandra Lamy. Et il revient également sur les 10 ans de la présence de Netflix en France, et sur la concurrence entre le monde du cinéma et les plateformes de streaming. C'est un beau film, elle a un superbe rôle. Les acteurs qui sont autour d'elle ont aussi beaucoup de talent, quelqu'un comme Grégory Gadebois, qui est vraiment exceptionnel comme acteur. D'ailleurs, il joue actuellement dans un film qui est sorti cette semaine, qui s'appelle Le Fil. Et le fait est que, oui, c'est un film d'époque, mais qui est vraiment un film grand public, et qui va peut-être faire découvrir à pas mal de personnes les débuts de l'école publique, effectivement. et des difficultés qu'une femme avait à s'imposer pour éduquer les enfants à la campagne. Vous seriez où je peux trouver, monsieur le maire ? C'est qui qui demande ? Oui, je suis la nouvelle institutrice. Les choses ont changé. L'école est gratuite, laïque et obligatoire. Nous, on n'a rien demandé. Bonjour. Eh ! On a des vies, des cultures. On vous a pas attendu pour apprendre à penser. Soit vous m'envoyez les enfants, soit j'appelle les gendarmes. Pour l'instant, vous êtes une étrangère. Si vous faites ça, vous deviendrez une ennemie. Dès comme ça, on passera pas beaucoup par chez nous. Et si tu veux qu'elle reste, faut que les petits aillent à sa classe. Faut leur parler dans les yeux, regarde ici. Et quand ils boivent, vous buvez. Ça, c'est bien beau, mais à la fin de l'histoire, il se passera quoi qu'elle en saura plus que moi ? Il me foutra dehors. On est dans un monde de l'écran. On a nos smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les écrans de télé à la maison. On est dans un monde de l'image, et il y a de l'image. On est sollicité par tellement d'images que ça va pas changer. Ça va même peut-être encore continuer. Mais pour moi, c'est pas un problème majeur. La preuve, c'est que le cinéma fonctionne encore très bien. On a encore de beaux chiffres sur l'été cette année. Donc moi, je suis pas inquiet. Et puis je profite aussi de notre conversation. Pareil, moi j'ai jamais pensé que le jeune public allait plus au cinéma. Parce qu'il y a eu ce discours-là aussi. Ah, les jeunes vont plus au cinéma. C'est totalement faux. Si on leur propose ce qu'ils ont envie de voir, ils répondent présent. C'est aussi le travail d'un exploitant comme moi qui fait de la programmation, de faire attention aux films que j'ai envie de diffuser et de leur proposer. Merci à Eric Dubot du Fini Triscal de Chaland. Et rendez-vous le 4 octobre prochain pour l'avant-première du film Louise Violet en compagnie de Alexandra Lamy. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait, aujourd'hui, c'est l'émission Le Petit Vendée Globe, présenté par Alix Lanos. Elle a reçu, avec son équipe de mini-reporteur, le steeper vendéen Benjamin Dutreux. Elle y prendra le départ dans quelques semaines de son deuxième Vendée Globe. En fait, la Waterfamilie, elle était passée à mon école et du coup, j'ai eu des cahiers sur... Le carnet Terre-Océan ? Celui de la Waterfamilie. Alors justement, qu'est-ce que c'est que la Waterfamilie ? Eh bien, la Waterfamilie, c'est... Eh, mais ça, c'était une de mes questions. Ah, t'as piqué la question. C'est beau, elle t'a vue, elle a piqué la question. Vas-y, repose-la, du coup. Euh... C'est quoi, la Waterfamilie, ton sponsor ? C'est-ce que c'est ? Alors, mon sponsor, c'est Gluo Environnement et l'association qu'on soutient avec mon sponsor s'appelle la Waterfamilie. Et du coup, c'est une association. Donc, c'est des gens qui vont dans les écoles, dans les classes pour sensibiliser les enfants comme vous. Comme ils ont fait comme... Exactement. Et voilà, ils font plein d'opérations comme ça, comme ils vont dans ton école. Et là, récemment, on a lancé un programme. Ils ont lancé un programme avec notre appui et nos sponsors qui s'appelle Water Forest School. C'est-à-dire, ce que t'as fait dans ton école, eh bien, maintenant, ils vont le faire en forêt. Le petit Vendée Globe, donc, avec Benjamin Dutreux, qui fait face à l'étype des reporters d'Alix Lano, c'est aujourd'hui sur TV Vendée. On passe maintenant au rappel des titres de l'actualité du jour. Le steeper Romain Athanasio a besoin de 500 000 euros pour réparer son Imoca après son dématage lors du défi azimuth. À deux mois du départ du Vendée Globe, sa situation est compliquée. Il a déjà réuni 120 000 euros grâce à ses partenaires et une cagnotte en ligne. Il garde espoir d'être au départ de l'Everest des Mers. Le secteur des aides à domicile est en pleine crise de personnel. Il y a de vraies difficultés de recrutement. On cause le manque d'attractivité du secteur et les conditions de travail. Cette situation met aussi en difficulté les personnes bénéficiant d'une aide à domicile. Et puis enfin, la cagliade des pommes directement au verger, c'est possible. Et c'est ce que propose une exploitation d'Appremont. Un bon plan pour les clients et les exploitants qui permet au premier d'avoir des prix intéressants et au second de se garantir une clientèle fidèle. On passe maintenant au jeu de cette semaine dans la matinale. Et cette semaine à gagner dans ce jeu de la matinale, ce sont deux places pour insister en VIP à la finale de l'Open de Vendée de tennis qui aura lieu le 6 octobre prochain. Je rappelle que la compétition démarra le 29 septembre au Vendée se passe avec parmi les têtes d'affiches deux Français, Richard Gasquet et Lutia Pouillé. Et puis un ancien double vainqueur du tournoi, le suédois Sineert. Il sera donc également présent pour cette édition de l'Open de Vendée. Voici la question de la semaine. Quel ancien skipper du Vendée Globe va piloter un avion à hydrogène ? Je répète, quel ancien skipper du Vendée Globe va piloter un avion à hydrogène ? Et voici l'indice du jour. Il a été surnommé le pirate pour avoir pris le départ d'un Vendée Globe sans être officiellement inscrit. Je répète, il a été surnommé le pirate pour avoir pris le départ d'un Vendée Globe sans être officiellement inscrit. Si vous voulez donc remporter ces deux places pour l'Open de Vendée de tennis pour la finale du 6 octobre prochain, vous pouvez retrouver la question de la semaine et l'ensemble des indices sur tvvendée.fr. Plus que deux jours pour participer. Dernier indice vendredi. Avant-dernier indice, ce sera demain. Merci de nous avoir suivis. On va donc marquer la fin de cette édition de la matinale. On se retrouve bien sûr demain de 7h à 9h, toujours en direct sur TV Vendée. L'actualité, elle revient aujourd'hui à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada